Vous rêvez depuis toujours d'épaissir vos cheveux fins ? Sachez qu'il existe de nombreuses astuces naturelles pour rendre votre chevelure plus dense. Vitamines, recettes de grand-mère. Découvrez tout ce qui marche vraiment. Sommaire comment épaissir les cheveux fins ? Recettes de grand-mère quelles vitamines ? Huile de ricin chevelure à plat plat, fibre capillaire fragile, manque d'éclat, vos cheveux fins vous donnent parfois du fil à retordre. Toutefois, il est possible de les fortifier grâce à quelques astuces beauté qui vont leur donner du volume et l'illusion d'une masse capillaire importante. Voici les secrets naturels pour épaissir efficacement vos cheveux fins. Comment épaissir les cheveux fins ? Comme pour avoir une belle peau, une bonne alimentation est primordiale car la beauté intérieure s'exprime à l'extérieur. Ainsi, pensez à varier votre alimentation pour lui apporter tous les nutriments nécessaires à la bonne santé du cheveu. Privilégiez les aliments riches en protéines, fer, zinc, acides gras et vitamines, A, B, C et E. Pour éviter les carences, la prise de compléments alimentaires peut être une solution idéale afin de garantir le bon apport nutritionnel. La spiruline va être parfaite pour un fort apport en protéines, tandis que la levure de bière va renforcer la fibre capillaire. Arrobas by. Cosmétiques soins à la spiruline Bienfaits de la spiruline sur le prochain TikTok Hashtag Beauty Tok Hashtag cheveux naturels Hashtag masque cheveux Hashtag soins Hashtag soins Cheveux Hashtag pour Tui Original C'est, parce que les cheveux fins sont naturellement fragiles, il convient d'adapter votre routine. Capillaire à la nature du cheveu pour aider à l'épaissir Pour ce faire, bannissez les sulfates qui ont tendance à alourdir la fibre capillaire, ce qui va les fragiliser davantage. La bonne formule, les shampoings fortifiants, enrichis en protéines et vitamines, qui vont donner de la force aux cheveux. L'une des astuces les plus simples à adopter pour créer l'illusion de cheveux épaissis est de brosser ses cheveux avec la tête en bas. Ce geste a pour but de décoller la racine des cheveux, évitant ainsi l'effet raplat-plat des cheveux fins. Le sébum sera aussi réparti sur l'ensemble du cheveu pour le nourrir naturellement, sans l'aspect cheveux gras indésirable. Résultat, une chevelure aérée, une brillance retrouvée et un volume maîtrisé. Quelle recette de grand-mère pour épaissir les cheveux ? Pour compléter ces astuces capillaires, les recettes de grand-mère seront d'une aide précieuse afin d'épaissir les cheveux naturellement. Voici trois recettes efficaces et faciles à faire à la maison, qui fonctionnent vraiment. Le masque aux œufs, les œufs sont une excellente source de protéines qui sont considérées complètes car elles contiennent neuf acides aminés essentiels. Ils renferment aussi de la vitamine A, essentielle au développement et au maintien des follicules pileux. La recette, fouetter un œuf à un demi-aourt nature qui va apporter une bonne texture au masque. Laissez poser 30 minutes sur l'ensemble de la chevelure puis rincer. Le soin aux aînés neutres ? Le aîné est un soin végétal dont la toue est de se déposer autour du cheveu, ce qui va le gainer et lui donner une épaisseur naturelle. Veillez à choisir un aîné neutre, non coloré, sous forme de poudre pour une application facile. La recette, mélangez du aîné à de l'eau chaude afin obtenir une pâte homogène. Appliquez-la des racines jusqu'aux pointes. Laissez poser une heure sous une charlotte puis rincer. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arinas Paras Paras Pharmacie Arinas, le shampoing au rassoul, l'argile est un allié de taille pour la beauté et la santé des cheveux. Dans cette large famille des argiles, le rassoul est préconisé sur les cheveux fins. Cette argile naturelle originaire du Maroc a le pouvoir d'assainir le cuir chevelu, ce qui va contrer les cheveux gras et apporter du volume capillaire. La recette, mélangez 2 cuillères à soupe de rassoul, 1 cuillère à soupe de poudre de cachure sugandi, 1 cuillère à soupe de poudre d'ortie et 6 cuillères à soupe d'eau. Utilisez comme un shampoing classique. Quelles vitamines pour épaissir les cheveux ? Indispensables à la bonne santé des cheveux, les vitamines seront vos alliés pour épaissir vos cheveux fins. Parmi cette grande famille de nutriments, deux vitamines font des merveilles sur les cheveux, la kératine et la biotine, que l'on peut facilement intégrer à sa routine. Grâce aux compléments alimentaires, naturellement présentes dans la fibre capillaire et redoutables pour la beauté des ongles, la kératine a le pouvoir de recoller les écailles du cheveu, ce qui va permettre de le lisser. Renforçant le film protecteur naturel du cheveu, elle redonne de la brillance et de la force aux cheveux fins. Quant à la biotine, également connue sous le nom de vitamine H, B7 ou B8, elle est essentielle à la croissance du cheveu puisqu'elle le fait pousser constamment. Résultat sur des cheveux fins, une masse capillaire plus importante, donnant l'illusion de cheveux épaissis. Voir cette publication sur Instagram une publication partagée par airbourse france arrobas airbourse tiré bas fr, comment épaissir ses cheveux avec de l'huile de ricin. Parmi les solutions naturelles efficaces pour épaissir ses cheveux, on compte aussi les huiles végétales affichant de multiples bienfaits. Sur la beauté et la santé du cheveu, outre les huiles de nigel, d'avocat et d'olive, le ricin reste l'huile numéro une grâce à ses très nombreux bénéfices capillaires. En plus d'épaissir la fibre capillaire, l'huile de ricin nourrit en profondeur, stimule le bulbe des cheveux qui sont plus nombreux, favorise la pousse, fortifie le cheveu, donne de la brillance et apporte du volume. Le protocole à suivre, appliquez sur le cuir chevelu, massez pour faire pénétrer, laissez poser une heure puis procédez au shampoing habituel. Résultat, des cheveux épais, hydratés et soyeux.